Il y a bien des vies sur le photo, et j'espère qu'on va les compétences. Il y a été une fois la modèle de l'Omé au Yellow FIVA. On dit souvent à la modèle Yellow FIVA. Yellow FIVA. Yellow FIVA. VIVA. VIVA. Dans la sous-région, dans les années 50 jusqu'à 70 avant d'être affaibli, quelques années plus tard, et comme bien d'autres équipes togolaises, par la réforme sportive et la disparition tragique de certains joueurs pivots de l'équipe. Plusieurs fois équipe champion du Togo, 66, 69, 72, et en 1973, la modèle de l'Omé a été finaliste en 1959 de la Coupe d'Afrique occidentale française. Le club Yellow FIVA a connu bien des célébrités sportives comme Charles Aïvi, jouet, puis entraîneur, body-lashorn germain, feuillet, agbe-ménaulé, et bien d'autres. L'idée est une initiative des anciens coachs, entraîneurs, joueurs, de lancer l'équipe modèle de l'Omé, de relancer l'équipe à travers un livre d'or de la modèle FC. Étaient présents à cette cérémonie le chef canton de Baguida, les anciens joueurs de la modèle de l'Omé, les anciens joueurs des éperdiés du Togo, et la voix d'or, l'artiste Agouti Yaou Mawena. Tous étaient en joie de se retrouver ce dimanche 17 septembre 2023 pour redonner vie à leurs anciens équipes modèle de l'Omé, aujourd'hui rebaptisées modèle FC. Je suis membre du comité de présentation d'éditeur. Je suis chargé de présenter l'historique de la modèle. Et avant de présenter l'historique vrai de la modèle, on m'a fait une petite histoire sur le sport et le football au Togo. Cette partie de l'historique du football au Togo semble un peu très difficile à écrire. Tant qu'il y a confusion et controversé dans l'historique présenté par l'essentiel responsable, du football au Togo. Depuis l'arrivée des Français et des Anglais au Togo, à la fin de la Première Guerre mondiale, le sport de façon générale a été canalisé sous deux blocs. 1. Le groupe francophone régi par l'Union sportive du Togo, UST. UST est dirigé par M. Salomon Attaï, un ancien ministre, ancien enseignant et ancien ministre. Le deuxième groupe est le groupe anglophone sous le contrôle de Hassophock d'Akra et une équipe du Canaan. Cette équipe existe encore jusqu'à aujourd'hui. UST a une structure multidisciplinaire, tandis que les Hassophock s'occupent essentiellement du football. Pour les francophones, l'UST s'est révélée l'institution prédestinée à laquelle doivent adhérer tous les fonctionnaires, cadres, élèves de la langue française de l'ensemble du territoire togolais. Elles géraient en quelque sorte le sport togolais. Notons cependant qu'il existait de nombreuses associations de quartiers au sein desquels amis et camarades de quartiers et opéraient et se livraient fréquemment à de petites rencontres amicales et étaient tous soiffés par l'UST. En revenant en deuxième position à la modèle, comment est venue la modèle ? On l'appelait « Club Omnisport Modèle de l'Omé ». Aujourd'hui, nous allons transformer un club propre de l'Omé de la modèle qui va être installée à Vagida. En 1929, devant la confusion générale au sein de l'UST, une promotion délèves de l'école officielle de la route d'année chaude et de la route d'année mort aujourd'hui. Camarades et amis de quartiers associés d'un abeille, équipes de patin-bol, coiffées par l'UST, décidèrent de créer leur propre propre autonome. Ayant enfoncé davantage leur lien d'avisier, les promoteurs de l'initiative expliquaient après le sens de leur projet aux responsables de l'UST. Il n'y eut pas de position. Et en 1930, la route était effective et la modèle est simple. En cette époque, il n'y avait ni fédération, ni organisation officielle de compétition. Les équipes de quartier s'affrontaient seulement à un challenge. Le premier financement du nouveau club était venu d'un haut fonctionnaire, M. Fouli Michel, sous forme d'aide. Les autres sources de financement provenaient de maigres cotisations prélevées sur les bourses d'études accordées à certains membres étudiants de la société. Le principal fournisseur de fonds d'équipement était M. Chibus et Jéry Ieri, qui en deviennent le directeur. Tous les pouvoirs étaient entre les mains de M. Jacob Brousse. Il était à la fois capitaine et président-directeur général. Le départ s'était annoncé difficile. À la réorganisation du football et à la création d'une fédération nationale, les clubs allommés élaboraient leurs statuts. C'était ainsi que la statue de la modèle préparée par le doyen d'âge. M. Adam Amouzou était déposé par ses membres fondateurs. Ses membres fondateurs étaient M. Chibus, M. Chibus, M. Jéry, Jacob Brousse, Alphonse Agoté, Walter Brousse, Sylvestre, Compton et Barnabé Brouillet. Ses statuts ont été approuvés et signés le 5 janvier 1935. Le jeu de la modèle, le comportement des membres et la discipline qui était inspirée avaient attiré le public et étaient très appréciés. de grands bienfaitsurs s'étaient manifestés et avaient contribué à un nouvel leçon du flore. C'est ce que les jeunes des années 80, les jeunes footballeurs, des années 90, ont voulu reprendre. Plus tard, M. Raymond et Chibus, fondateurs de la maison du même nom, devenus unicomètre avait pris en charge la modèle et la dotat d'un terrain sportif homologué 6 au quartier à Hanukopé et d'une fanfare. Le terrain était sur le site de l'école évangélique en face du commissariat central aujourd'hui. M. Echel était devenu le principal gérant et le président des PTT. Les PTT, c'est la pause et la délégation du coût aujourd'hui. Le M. Echel assurait le vol d'entraîneur à partir de 1976 et porta alors la cotisation à un franc CFA au sein de la société et par membre. Ceci assurant financièrement la stabilité de l'équipe. La modèle s'était lancée à la conquête des titres et trophées. elle avait remporté trois coups de la ville de l'OB en ces cas-là dans les années avant les dépendances. Elle coûte montagée et vous le championnat du Togo et autres titres. La période de 58 à 60 est celle de l'aventure internationale. Championne du Togo et en 1958 la modèle devait défendre l'honneur de ce pays en cours de l'Afrique ou de l'Afrique au sein d'entraîne française. Elle réussit à passer le quart d'un au mai à Fjol-Béné à Fjol-Béné et même échoue en Côte d'Ivoire contre l'Afrique à Sport d'Afrique L'année suivante elle était appelée à le transport et s'entraîner de nouveau au Togo et cette même compétition la plus importante et la plus fantastique de la Coupe de l'Ouest française. Elle éliminait le Daomé et la Côte d'Ivoire et nait et qu'elle battu par la Saint-Louisienne puis s'élégale sur le score de 2 vues à 1 en 1955 et en 1959 à Dakar. L'année 1960 nous remarque l'apogène et en même temps l'apogène de la modèle durant tout le mois n'a encaissé au point de vue. De 1960 à 1971 sauf quelques Suissais la modèle comme les autres se sont souvent pliés devant l'étoile filande comme l'avait dit quelqu'un tout de suite. Et pour rappel, je vais vous dire que c'est en 1960 et 61 que la fédération footballiste de football fut fondée et fut organisée par Monsieur Écoué Compris ancien administrateur de radio et de 1972 à 73 la modèle avait repris son patron de Follerin et fut champion du Togo. Elle représente le Togo en cours d'avis des clubs champions et fut battue au match allé à Abidjan par l'Africa Sport par trois vues à zéro. Et ceci provoqua la dissolution des clubs et ce fut la première réforme du sport au Togo. Elle fut intégrée à l'OMI. L'OMI était composée de modèles étoiles filantes et dix queues. dirigées par l'entraîneur Charles Alibi. La modèle est l'un des plus anciens propre du Togo. Ses principales couleurs sont le jaune et le noir. Le noir et le jaune. Et si je dis le jaune et le noir c'est la dominance qui est jaune et apparemment noire. Si la modèle porte le noir le tout noir par la main est jaune. Et il lui arrive de porter aussi le jaune et le rouge. Nous quand on était petit on avait vu plusieurs fois la modèle évoluer en jaune et rouge. le pays de guerre où le slogan était comme l'avait crié tout de suite « Yellow » où répondons « Viva » « Yellow » « Yellow » où répondons « Viva » « Viva » « Yellow » « Viva 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 » et cet homme sont revenus après la conférence nationale en 1990 et ce fut la renaissance de la modèle qui est en pays jusqu'à aujourd'hui. La modèle dans le temps avait plusieurs sections il y avait le football le handball le basketball le cyclisme la boxe et autres sections aussi. Seule aujourd'hui le basketball a pu sortir sa tête elle a été souvent champion depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui champion de la Ligue de l'Omé et de 2006 jusqu'à 2022 chanteur du Togo un bambou cette équipe cette section de basketball où disons nous avons dit plus haut que le passé de la modèle a été fait de titres pourrieux de belles prestations et de légendes à jamais immobiliables et quatre fois vainqueur du championnat du Togo et en 1906 1909 1912 et 1913 ces niveaux historiques et avant les dépendances étaient l'étoile finance et l'essor élevé l'essor étudie grande équipe dans le temps elle avait été en finale quatre fois en finale de la Coupe de la Roye quatre fois mais finaliste malheureux comme la modèle de l'Omé seule étoile finance en ce temps avait sorti la tête de tout mort et après l'indépendance les 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 ces gourous étaient l'étoile finance et l'entito l'entito dans le temps s'appelait Diable Rouge le Diable Rouge a muté en dito depuis 1965 les anciens joueurs ont pensé aujourd'hui et les plus jeunes ceux de la nouvelle réforme de 1990 à faire renaître notre propre fétiche et ont pensé à avoir un terrain qui sera le stade l'artical de Baguida et un siège qui sera aussi merci pour votre écoute et votre compréhension merci 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 merci